Où aujourd'hui le Crabbear ici dont je vous parle depuis pas mal de jours est en train de frôler la target une ici sur Twitter ça fait déjà également pas mal de jours que je l'ai annoncé ici petit Crabbear confirmé 1er avril et non c'était pas un poisson ici on a Rudy qui dit ce gag Cher Rudy j'ai l'honneur de te déclarer officiellement et solennellement sélectionné par la nature Il nomine Patrice et Fili et Naturali Seleccio Comme d'hab 80% de chance d'atteindre la première target et pour l'instant ben elle a toujours pas atteint en général c'est très précis d'accord donc il y a moyen que peut-être encore aujourd'hui voire demain on teste ici au moins cette target vers les 42 564 comme je l'ai dit sur Twitter Aujourd'hui si on prend le bottom ici on reteste actuellement le 0.3.2 je rappelle que l'été passé pour ceux qui le comparaient c'est exactement ce qu'on a fait avec le premier retest on prend le bottom ici le top et le retest c'était pile poids 0.3.2 pour l'instant on est également sur 0.3.2 pour une tendance haussière je vous rappelle qu'on doit être entre l'EMA20, le jaune et l'orange l'EMA50 tant qu'on reste entre ces deux là et bien on est en tendance haussière ici on a rebondi sur l'EMA20 ici pour l'instant on est entre l'EMA20 pardon on est pile sur l'EMA50 ici donc l'EMA orange tant qu'on est au dessus on peut se considérer comme étant en tendance haussière moins bonne nouvelle ce support ici qui a été pété hier ou aujourd'hui peu importe en tout cas on a clôturé en dessous plus on reteste plus quand on le pète le mouvement il est puissant également 3 jours lits je vous ai parlé de cette énorme résistance qui date depuis janvier 2021 qui a été rejetée à nouveau ici il y a quelques jours c'était hier on se fait rejeter à nouveau ici reste à voir tant qu'on pète pas en fait c'est pas très bon sur le plus long terme ici aujourd'hui on avait une résistance sur le RSI qu'on voit pas ici je crois qu'on la voit un petit peu mais ouais c'est un truc un peu comme ça d'accord bah là cette résistance elle est beaucoup plus grosse donc on risque d'avoir un beaucoup plus gros move si on pète cette résistance à la hausse pour l'instant malheureusement on n'a encore rien pété et si ça pète bah ça risque de faire ça risque de faire du dégâts pour les bears on a vu les dégâts que ça fait ici d'accord avec cette résistance là alors imaginez avec un truc deux fois plus grand par contre attention pas de target avec ça avec les supports on n'a pas de target on peut pas dire que ça monte à 100 000 200 000 on sait juste que le move devrait être plutôt grand après pour les targets on fait comme d'habitude avec les Fibonacci pour l'instant on s'affole pas il y a encore rien qui était pété au contraire on se fait rejeter donc pour l'instant c'est plutôt bearish ce qui se passe ici autre indicateur pas très connu sur Glassnode c'est le position de behavior ratio ici qui a fait des très bons résultats trois très bons résultats dans le passé en fait il a indiqué les zones de recharge dans la zone verte ici dès qu'on s'approche de la zone verte ici bah c'est de l'achat ici on achète ici on achète ici on a frôlé mais c'est de l'achat quand même ici on a frôlé c'est de l'achat et ceux qui ont acheté ici bah ils s'en fait pas mal de bénéf rien qu'ici quoi rien qu'avec ce pump là ils s'en mis bien et ceux qui ont hold pour l'instant ils s'en mis très bien pour l'instant c'est pas de la zone de recharge puisqu'on est très éloigné de la zone verte ici 3400 tolérance comme d'habitude 3000 donc on sera entre 42000 et 48000 demain donc pour ceux qui veulent parier sur du 38000 par exemple pour demain matin 9h et bien le max pain prix ce n'est pas d'accord avec vous dans la vidéo d'avant-hier je vous ai parlé des fameux bourges qualifables boules contre les bears les bears étaient beaucoup plus nombreux ici les bears également mais un peu moins nombreux que les bears du coup c'est les bears qui ont remporté le combat ici et j'ai dit attention ici ce combat va mener vers un mouvement majeur parce que bah après il n'y a plus grand chose à la baisse et il n'y a plus grand chose à la hausse donc là bah c'était à la baisse on s'est pété la gueule d'ailleurs cette vidéo est vachement bien elle mérite un like je pense donc je vais mettre un like sur cette vidéo et je vais m'abonner à ces youtubeurs qui sont vraiment très compétents dans le trading voilà durant toute cette montée ici depuis pas mal de semaines maintenant depuis 2-3 semaines ici ce sont toujours les leviers boules qui ont remporté les combats et maintenant depuis quelques jours bah c'est toujours les bears qui remportent et pour l'instant regardez ici on est sur beaucoup de bears ici vers les 44 695 dans grosse zone de combat ici si on atteint cette zone les bears vont être très déter à pousser le prix à la baisse pour l'instant on s'approche pas trop et à la baisse bah pour l'instant il n'y a pas grand chose comparé à ce Burj Khalifa ici vers les 44 600 en fort à Orkendel j'ai parlé de la divergence bear ici qui a même été confirmée par le BMC donc boule rouge boule rouge ici ça monte ici c'est tout droit divergence bear c'était de la contre-tendance donc c'était un trade risqué puisque là la tendance est haussière on a pris un trade baissier et maintenant la tendance est baissière pourquoi ? parce qu'on est sous chaque émaille ici chaque émaille au dessus donc on est en tendance baissière ici en 4 heures pas en jour-lit mais en 4 heures et maintenant qu'est-ce qui se passe ? et bien au niveau du VMC on est sur une divergence boule à nouveau donc ici ça monte légèrement et ici ça descend donc divergence boule confirmée mais attention contre-tendance c'est pas des trades que je prends personnellement pour prendre ce trade on aurait dû clôturer un peu plus haut au moins au-dessus de l'éma 666 ou bien 200 alors oui ce trade là c'est de la contre-tendance c'était risqué mais il a quand même fonctionné perso j'ai pas pris ce trade là mais le crabbear en jour-lit et là actuellement il n'y a pas de pattern haussière en tout cas en jour-lit alors ici ça n'a pas l'air très positif alors oui on se pète la gueule mais moi je parle pour le futur ça fait pas mal de jours ici je vous ai dit attention le funing ray très 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 sûr racheté ici pétage de gueule après ici théoriquement on aurait pu racheter mais il faut d'autres signaux d'accord il ne faut pas juste un funing ray rouge pour long ici pareil on est nouveau en négatif donc actuellement il y a plus de frais pour les shorter que pour les longueurs et encore c'est très neutral d'accord ici on est presque au centre donc les frais sont quasiment équilibrés pour l'instant l'autre truc un peu négatif c'est l'open interest donc comme je dis dans le cours ici quand on se pète la gueule ici et quand l'open interest monte c'est à dire que personne ne se fait liquider et que le prix va essayer de descendre jusqu'à ce que les boules se fassent liquider donc avec cette baisse ici très peu de boules ont été liquidées dans le futur sur Binance voilà et je pense voilà en général les baires ce qu'ils font c'est descendre jusqu'à ce que les boules se fassent liquider avant de éventuellement remonter également à ceux qui s'attendent à une montée propre comme ça là c'est pas très bon au niveau du ratio long short on est sur voilà sur 70% de ratio long donc les longues sont toujours dans le game il y a toujours plus de long que de shorter et pour monter de manière propre il faut que les deux se rapprochent ici par exemple là on monte de manière propre d'accord ici on est beaucoup trop écarté les longues sont trop confiants malgré cette chute ici donc ça c'est pas bon regardez historiquement ce qui se passe quand on s'est écarté bah c'est pas très bon et pour l'instant on est toujours écarté et pour monter de manière propre bah il faut que que ça se rapproche d'accord là on se rapproche hop là on est également proche ça monte voilà et dès que ça s'écarte comme ça bah ça c'est pas bon et pour moi ici c'est pas un long moyen ou long terme oui on aura sûrement des tiges là hop allez c'est de nouveau boule et en fait après on se mette encore plus la gueule attention à ce genre de truc d'accord hop c'est de nouveau boule et en fait non on se mette encore plus la gueule c'est juste pour faire rentrer encore plus de boule pour faire encore plus de thunes au niveau des bears ça arrive souvent les chutes c'est jamais tout droit c'est on descend on remonte un peu on descend plus c'est ce qu'on appelle les fameux deadcat boons from trader à pomper to trader expert ça se passe dans le cours crypto ceci c'est le seul cours de trading crypto accessible avant c'est accessible à tous les budgets voilà et sinon on vous rend description de vidéo vous pouvez taper dans les bonus overrun by bit et overrun delta jusqu'à 4100 dollars de coupons bonus voilà taper dedans demain on fait le coin du public donc mettez un coin dans les commentaires que vous voulez que je shake et avant on a envie de passer ici sur Ethereum alors dans la vidéo de avant-hier il me semble c'était quand c'était le 4 avril qu'est-ce que j'ai dit on va mettre le son également regardez si on vire ces harmony patterns également divergence bear potentielle ici visible puisque là ça descend et là ça monte attention zone de surachat sur le RSI c'est plutôt puissant quand on arrive dans des zones comme ça de surachat très puissant on a des divergences divergence bear confirmée si on pète l'ouverture de la bougie bleue ici qui est vers les 3442 62 il y a deux niveaux ici peu importe 3442 c'est ça si on prend le fibres au bottom ici top première target 3172 deuxième target voilà les targets 3172 3152 ça c'est magnifique c'est magnifique voilà divergence confirmée on a clôturé sous l'ouverture de la bougie bleue ici short bim première target ici c'est magnifique donc bravo à ceux qui ont pris le trade soit avec le crabe soit avec la divergence bear ici sur le ethereum on va retourner ici sur le bitcoin ah non pardon c'est pas le bitcoin c'est le SPX le SP500 c'est pas du tout corrélé avec le bitcoin c'est juste du hasard que ça ressemble totalement alors non c'est pas du hasard d'accord c'est ça qui dirige un peu le bitcoin depuis pas mal de temps depuis la thème j'ai l'impression c'est la même chose en tout cas ça ressemble beaucoup et là depuis quelques jours on se fait rejeter à la baisse et sur le bitcoin aussi les règles ne changent pas écoutez bien quand le SPX se pète la gueule le bitcoin se pète souvent la gueule et quand le SPX monte le SP500 monte le bitcoin monte des fois voilà donc ça c'est vraiment le seul truc à retenir et pour l'instant il se pète la gueule donc le bitcoin se pète la gueule et si on prend le Fibonacci on est où ? on est pile sur 0.3 et 2 donc comme sur le bitcoin on est également sur 0.3 et 2 le seul truc pas très logique ici c'est ce rejet là puisque ça correspond à aucun niveau au niveau du Fibonacci on a pété la zone danger pour ensuite réintégrer donc ça j'ai pas très compris le pourquoi du comment pour comprendre ça il faut dézoomer hop on va se menly et puis on a une grosse résistance au niveau des bougies se menly ici voilà ici on se fait rejeter à la baisse ici on se fait rejeter à la hausse et ici pour l'instant on se fait rejeter à la baisse aussi si on monte légèrement bon un truc comme ça quoi donc rejeter à la baisse rejeter à la hausse rejeter à la baisse et en se mener également ça change pas on a un harmonic pattern shark bear sur special go qui est très 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 gigantesque regardez si on dézoome en se menly donc sur du moyen long terme on a un gigantesque trade à faire ici avec un ratio assez fantastique on va regarder ça donc on prend position short on met sur le point actuel on met le stop loss qui est là et la première target ici on est sur un ratio de 3.31 3.31 c'est juste énorme déjà quand on a un ratio de 2 par exemple c'est super mais 3.31 c'est très rare que ça arrive des ratios comme ça personnellement je vais mettre un petit biais ici sur le SPX à la baisse sur le moyen terme ça se tente si je perds je perds peu d'argent si je gagne je gagne beaucoup d'argent voilà est-ce qu'il va atteindre cette première target special go je sais pas il faut demander à Rudy dans tous les cas merci de checker cette vidéo ça fait extrêmement plaisir mettez un pouce bleu dans la vidéo ça fait encore plus plaisir ça incrimente encore plus le plaisir comme ici voilà vidéo crypto sauce on met un pouce bleu pour arrondir à 800 ça c'est magnifique et sinon as always guys as always bonne soirée on met un pouce bleu